Yo les potos c'est Quez, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, une vidéo où je vais parler un peu de ma mère Vous avez été nombreux 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 à me dire dans les commentaires Ouais Quez, pourquoi ta mère a changé ? Ouais Quez, ta mère est bizarre etc En fait dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi, les raisons pour lesquelles ma mère a changé Et je vais vous mettre une photo avant, comment elle était et puis voilà, et de maintenant comment elle est Alors tout simplement les gars franchement je vais pas rentrer dans les détails parce que normalement c'était un truc que bah franchement je devais même pas en parler sur ma chaîne YouTube Et bon vu que j'ai vu qu'au final j'ai vu que beaucoup 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 de personnes comment dire me posent beaucoup la question Et bah je me suis dit pourquoi pas leur poser la question, bien sûr j'ai demandé à te laisser ma mère, elle m'a dit ouais tu peux mais voilà Pas besoin d'entrer dans les détails non plus Donc bref alors tout simplement vous l'aurez remarqué ma mère n'est plus qu'un maman Et en fait les raisons c'est simple, ma mère a attrapé une maladie il y a, je pourrais pas exactement vous dire les mois Parce que je, moi même je ne vais pas poser la question Mais en tout cas c'est, c'est, il y a quelques mois déjà elle a eu la maladie Et on va dire à 4 mois à peu près, 4, 5, même 6 mois si vous voulez, je sais, je ne peux pas vous dire exactement Et donc c'est pas, elle attrapé la maladie, moi au départ j'étais pas au courant En fait j'étais pas au courant et j'ai su que bien 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 après Alors pourquoi ma mère a changé tout simplement c'est, il y a deux raisons Première raison c'est qu'elle a plus de cheveux En fait elle a plus de cheveux, ce qu'elle a sur la tête c'est seulement une perruque justement Voilà vous l'aurez remarqué, beaucoup de personnes ici m'ont dit ouais mais ta mère a des perruques et tout Donc en fait ma mère a plus de cheveux, en fait elle a plus de cheveux Deuxièmement plus de sourcils, plus de cils En fait voilà c'est, je vais vous le dire en fait c'est un cancer en gros Pour, en gros c'est un cancer En fait elle prend un traitement en équipe Et ce traitement fait que ça tue les cellules ou un truc comme ça Je ne pourrais pas vous dire, je ne connais pas trop Je ne me connais pas trop, je n'ai pas trop posé cette question Même moi je n'ai pas osé, je n'ai pas osé poser trop de questions En fait c'est en fait il faut qu'elle prenne un traitement en équipe Et le traitement tue les cellules Et en même temps ça te Ça te coupe les Tu perds les cheveux, tu perds tout ce qui est poils Tu perds en fait, tu n'as plus rien Donc c'est aussi pour ça qu'elle a changé Et le traitement qu'elle a pris c'est la chimio Je ne sais pas si vous connaissez En fait ça lui enlève tout, tous les poils Ils tombent et en plus de ça, ça lui fait un peu gonfler Comme vous allez vous voir Elle est un peu gonflée par rapport à avant Un peu beaucoup même Et du coup voilà l'équipe Donc c'est pas ma mère un cancer à l'équipe Et puis voilà Là pour l'instant elle a terminé tout Elle a, comment dire Elle a, tous ses traitements ils sont terminés Et du coup bah Voilà quoi Espérons que c'est bon quoi Mais normalement oui elle me dit c'est bon Donc voilà Dans l'espace commentaire vraiment Pour ceux qui, vous êtes au courant Un peu de respect par contre Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent Ouais ta mère ressemble à un monstre Ou un truc du genre Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Maintenant vous êtes au courant J'ai rien dit l'autre jour Parce que j'ai vu que Que Bah toi vous étiez pas au courant Je pouvais pas Enfin vous pouvez pas deviner Fais un petit peu Parce que voilà Ça se voyait quand même En tout cas voilà Vous êtes au courant maintenant Je vais C'est la première et la dernière fois Que je parle de ça De ce que ma mère a Tout simplement Donc c'est la première et la dernière fois Que je parle de ça Je suis pas trop à l'aise De parler de ça de base Normalement Mais voilà Au moins je me dis Que vous êtes au courant Vous connaissez ma mère Ça fait un an Un an et demi Sur ma chaîne youtube Donc je me disais Ouais bon Il faut qu'il soit au courant Voilà On t'en parle Ça prend quelques minutes Ils sont au courant De toute façon Dans l'équipe Elle est guérie Maintenant Ça y est c'est terminé C'est voilà Maladie de merde Franchement c'est Faites très attention Dans vos entourages Si Si je sais pas Votre mère Elle a des symptômes Ou des trucs comme ça Qui fait que Je sais pas Admettons Admettons Elle a mal Je sais pas moi Quelque part Admettons au sein Par exemple Votre mère Franchement Dites lui Faut que c'est là Qu'elle va voir Un médecin Qu'elle va se faire Consulter Parce que C'est des petits trucs Qui fait qu'au final Si t'attends trop Après c'est là Où que c'est mort C'est là Où que tu C'est ce que je veux dire Donc franchement Si vous avez Des petits trucs Dans vos têtes Qui vous dit Putain mais Pourquoi j'ai mal Tout le temps ici Ou quoi Allez consulter C'est très important Ca prend pas longtemps Mais au moins Comme ça vous êtes sûr Et puis voilà C'est tout ce que je peux vous dire L'équipe Moi je vais vous laisser Il n'y aura pas de coupage De montage Ou quoi C'est une vidéo normale Et puis voilà Bon moi je vous laisse Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Une bonne journée Je sais pas quand on voit De cette vidéo Mais en tout cas Ciao l'équipe On se retrouve demain Et ce soir les gars Tous les jours En live Et puis voilà En live une vidéo Bref Moi je vous laisse Ciao l'équipe C'était Quais Ciao l'équipe Sous-titrage ST' 501